Palais de justice d'Abidjan Plateau, 27 agents de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, Anarissi, convoqués devant les juges. Non pas pour statuer sur un litige dans le secteur de l'électricité, mais plutôt pour prêter serment devant les juges. J'ai eu lieu d'exercer ma commission avec mon idée dans l'esprit de l'expert d'une loi de l'électricité de Côte d'Ivoire. L'acte engage ses 27 agents à servir avec loyauté dans le secteur de l'électricité, avec pour mission essentielle de s'enquérir et d'instruire les éventuels litiges entre consommateurs, opérateurs, concessionnaires et l'État. L'État, à la création de l'Anarissi, a conféré à cette entité un pouvoir de contrôle de l'application des règles, des règlements, des conventions signées par l'État. C'est un engagement qui est pris, je suis, devant l'État, devant le justicien, et donc avec toute entreprise, avec tout le personnel, c'est pour pouvoir exercer cette mission conformément à cet engagement. Quand nous allons aller sur le terrain, il faudrait d'abord faire preuve d'humilité et de probité, mais surtout de faire le contrôle dans le respect des textes. Ces obligations-là, comme l'a dit le juge, il nous revient de les mettre en œuvre afin d'être crédibles aux yeux de la nation sur les missions qui nous ont été confiées. Des cas de contestation d'accusation de fraude, de factures, de sinistre indemnisation des réclamations sur compteur, en 2020, l'Anarissi a enregistré un total de 237 recours avec un taux de résolution se situant à 49%. Sous-titrage Société Radio-Canada